Dans cette nouvelle vidéo sur les API et Power Query et le langage M dans Excel, je vais à nouveau utiliser l'API du calendrier scolaire, l'API de data.education.gouv.fr. Si vous n'avez pas vu les deux premières vidéos, sachez que c'est la troisième vidéo. Cette troisième vidéo va me permettre de montrer une troisième manière, de plus en plus complexe et plus polyvalente pour aller récupérer des données depuis cette API via Power Query. Dans la vidéo numéro 1, je vous montre le code qui a été utilisé, je ne vous montre pas les détails, mais ce code-là a été utilisé, c'est la manière la plus simple, il y a plein d'étapes, mais c'est un code assez simple, c'est la manière la plus simple d'aller récupérer les données de l'API qui est ici. Deuxième méthode, j'ai utilisé une fonction personnalisée dont on voit que j'ai deux variables ici, l'offset et la zone, et cette fonction, je l'ai appelée dans un deuxième code qui est ici. Et dans ce code-là, j'ai le fait que j'utilise la fonction personnalisée import vacances 2 avec deux paramètres. Donc deuxième code, deuxième méthode, plus compliqué, plus puissant. Et là, dans cette troisième version, on va faire quelque chose d'encore plus puissant, on va utiliser lease.generate, qui est une fonction Power Query, une fonction M très puissante, et on va l'utiliser avec déjà deux variables dans cette fonction, ce qui va la rendre encore plus, deux paramètres, deux variables paramétrables dans cette fonction qui va la rendre encore plus puissante. Donc on va faire ça, c'est la troisième méthode. Si vous tombez par hasard sur cette vidéo tout de suite, trop bien, mais accrochez-vous. Si vous regardez cette vidéo, que vous perdez pieds, et que vous n'avez pas vu les deux premières vidéos, je mettrai les liens dans la description. Donc n'hésitez pas à vous faire d'abord le niveau 1, puis à vous faire le niveau 2, et à rentrer dans tranquillement. Et puis, je ferai, je lui donne cette info, je ferai d'autres vidéos pour aller plus loin, mais ces vidéos, je vais les garder pour nos formations, pour les gens qui suivent nos formations, pour les gens qui prennent nos formations en e-learning. Je n'irai pas beaucoup plus loin là-dedans, en public, sur l'interaction entre Power Query, le langage M et les API, sachant qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de niveaux d'après, parce que les API, c'est complexe, et que M, c'est incroyable, et que du coup, quand on combine les deux, on peut faire des trucs absolument fous, mais c'est à voir en formation. Voilà, je me lance. L'objectif, ça va être de récupérer ça, donc juste ça, donc de récupérer ça, la description des vacances, la date de début, la date de fin et la ville, et on va le faire pour toutes les vacances, donc il y a beaucoup de lignes, il y a 1900 lignes, toutes les vacances qui ne correspondent pas au calendrier des enseignants. On va s'acheter ça, on va récupérer environ 2000 lignes, un peu moins de 2000 lignes, on va récupérer tout ce qui n'est pas lié aux enseignants. On a à nouveau ici le calendrier scolaire avec l'API. Vous avez des informations, les données sous forme de tableau, des exports, etc. Nous, on va prendre l'API qui va nous permettre de faire un import en direct, en direct via une URL. Et donc dans cette API, on a ici des paramètres qu'on va pouvoir utiliser. Moi, je vais juste faire un seul paramètre qui est que la population, population, je fais exprès de faire une faute, mais différente de enseignants. Je vais vouloir prendre pas les 2113 lignes, mais seulement les lignes qui ne correspondent pas aux enseignants. Alors que là, si je valide, j'ai une erreur, il me dit que cette syntaxe-là n'existe pas. Ça, c'est la syntaxe Excel. C'est la syntaxe qu'on trouve à plein d'endroits dans l'environnement Microsoft. Mais ici, on va utiliser point d'exclamation égal pour dire différent. Donc j'avais 2113 lignes. Si je mets juste égal, j'en ai 266. Et 2113 moins 266, et bien c'est ce qu'on obtient. C'est la différence. Donc 1847. Il y a 1847 lignes dans les vacances scolaires, dans l'API des vacances scolaires, qui ne correspondent pas à des données correspondant aux vacances des enseignants. Et c'est ces données-là qu'on va prendre. Et deuxième mini paramétrage, je vais dire qu'ici, je veux la limite. La limite, c'est 100. Donc je vais sur la limite. Une fois que j'ai fait ça, j'ai mon URL qui est ici. Je vais faire clic droit, copier l'adresse du lien, et cette URL, je vais l'utiliser. Alors je suis déjà dans Power Query. Si vous n'êtes pas dans Power Query, vous faites à partir du web, etc. Par les trucs normaux, données à partir du web. Moi, comme je suis déjà dans Power Query, je vais faire nouvelle source, autre source, web. Et je vais simplement mettre ça. On va commencer tout simplement. Je mets ça. Je ne veux pas faire convertir en table. Je vais juste renommer ça. Imports, vacances, on va faire 3, et je vais mettre vidéo. Petite faute de frappe. Donc voilà. Là, j'ai un code qui va être très simple. Je vais aller dans accueil, éditeur avancé. Mon code, c'est en gros, une seule ligne et ensuite le in pour dire je récupère ce que j'ai trouvé, ce que j'ai obtenu dans cette ligne. Et moi, ça, c'est un code qui m'a juste permis d'avoir un peu les bases, les lettres, les in, etc. Mais je vais évidemment mettre ça sous stéroïde en vous montrant pas à pas comment utiliser list.generate pour obtenir les données qu'on veut de cette API. Si vous n'avez pas vu les deux premières vidéos, sachez que là, on a 1847 lignes et ici, je ne peux pas booster la limite, je ne peux pas lui dire que je veux récupérer 2000 lignes, sinon il met une erreur, je peux récupérer maximum 100. C'est pour ça qu'on ne peut pas, qu'on est obligé de passer par un code M et qu'on ne peut pas simplement mettre l'URL. Donc, moi, je vais commencer par lui dire j'irai PowerCory dans mon code que ce que je veux, c'est isoler cette URL parce que je vais venir la complexifier plus tard et donc je ne vais pas mettre Source, je vais juste mettre l'URL égale et je lui donne cette URL-là qui contient toutes les infos de base jusqu'à ici ou jusqu'à Record et ensuite qui dit voilà, premier paramétrage, on n'a pris que ce qui n'est pas les enseignants, deuxième paramétrage, on a boosté la limite à 100. Et donc, si je mets ça, hop, j'ai l'URL et tu me donnes ça. Ce que je vais faire maintenant, c'est grâce à cette URL d'aller récupérer le nombre d'éléments que j'ai. Donc, ce que je vais vouloir savoir, c'est combien j'ai d'éléments parce que si j'ai 1847 éléments, c'est-à-dire qu'il va falloir que puisque j'ai une limite de 100, j'applique 19 fois, j'utilise 19 URL qui sont très proches et qui simplement se décalent pour récupérer les 100 premières données puis les 100 deuxièmes données, etc., et aller jusqu'à la 1900e donnée, sachant que ça ne va pas aller jusque-là parce que sur le dernier paquet de 100 données, j'en récupérais que 47. Donc, deuxième truc, c'est de venir récupérer ce 1847 que je vois ici mais qui pourrait être variable et surtout que je vais vouloir récupérer dans mon code. Je ne vais pas le rentrer à la main. Donc, je vais aller dans Accueil, Éditeur avancé et donc, ce nombre d'éléments, je vais l'appeler le nombre d'éléments, je peux mettre des accents ici sans preuve, le nombre d'éléments, j'écris nb pour nombre et je vais dire que c'est lié à cette URL-là je vais faire on va tout écrire en même temps je vais faire un JSON document c'est un truc qui est à peu près tout le temps la même chose je l'ai déjà fait dans les vidéos 1 et 2 donc je ne refais pas le détail ici je ne fais pas toutes les étapes je vais simplifier un peu JSON document de mon webcontent webcontent c'est une fonction Power Query et une fonction M à laquelle on passe une URL et du coup je vais lui passer cette URL. Donc, normalement si je fais ça et que je change ici pour mettre le nombre d'éléments pour mettre je veux récupérer ce qui correspond les données qui correspondent à cette dernière étape là il va me dire qu'il y a une erreur si je ne mets pas une virgule à l'étape d'avant toute étape dans le let qui n'est pas la dernière on met une virgule à la fin pour passer à l'étape d'après là il me dit il y a en gros 4 infos même s'il y a 2 valeurs et 2 titres il y a total count dont la valeur c'est 1847 et les résultats qui correspondent à des centaines d'infos une centaine une centaine de records qui contiennent eux-mêmes une dizaine d'éléments donc moi ce que je veux c'est le total count donc le total count je vais retourner dans éditeur avancé et je vais lire que je veux total count j'écris de la même manière et ça ça va me permettre d'avoir pas tout ce que je vous ai montré mais simplement la valeur 1847 là j'ai la valeur 1847 du coup je pourrais tout à fait faire plus 10 j'aurais mis 1857 ça fonctionne très bien je peux manipuler ça comme un nombre je retourne ici et j'enlève mon plus 10 troisième truc le plus compliqué donc je mets une virgule et je vais dire maintenant que je veux récupérer toutes mes datas et contrairement aux deux premières vidéos que j'avais fait un peu au fur et à mesure là je vais devoir me lancer dans un truc un peu plus complexe mais beaucoup plus puissant et ce truc là c'est j'écris les datas les datas comme vous voulez avec un s sans s et je vais utiliser une fonction qui s'appelle list generate je saute une ligne et du coup list generate ça a 3 ou 4 selon la syntaxe qu'on prend 3 ou 4 paramètres nous on va prendre cette syntaxe là l'initialisation la condition de fin l'incrémentation et le résultat final je vais juste mettre ici les datas et vous allez voir un peu ce que ça donne donc je vais faire au fur et à mesure avec un exemple je vais commencer avec un exemple simple que ce soit plus facile à comprendre donc je vais simplement dire que mon initialisation c'est ça c'est obligatoire on met ça pour dire que c'est une fonction tout ça pour dire que c'est une fonction et je vais dire que c'est on va le faire comme ça directement x on va faire on va faire y égale 1 je vais faire ça ce sera plus simple pour la suite y égale 1 c'est par quoi je commence y égale 1 ensuite je vais lui dire quelle est la condition de sortie je vais sortir je ne vais pas aller pas tout faire d'un coup ce serait trop compliqué à suivre et pour moi à expliquer donc je vais dire ce truc là s'arrête si y n'est plus donc inférieur à 10 par exemple quand y quand cette condition là n'est plus valide on arrête donc on dit en autant que quelque chose n'est pas n'est pas invalide on continue et troisième et troisième truc donc je vais dire là ce que je vais faire c'est que je vais récupérer qu'à partir de maintenant x pardon y sera égale à y plus 1 alors en général quand je crée des variables comme ça donc je crée une variable simple sans mettre un nom complexe pour que ce soit facile à taper parce que vous voyez que les y j'en écris pas mal je commence souvent par x mais là je vais commencer par y parce qu'il y a un ordre de priorité qui va me permettre de ne pas devoir tout retaper derrière donc c'est pour ça que je dis x c'est un peu trop d'habitude de commencer par x et là pour que ce soit plus pédagogique je vais commencer par y et donc là je dis que ce que je veux récupérer j'ai oublié quelque chose ce que je veux récupérer à la fin c'est y c'est sous c'est évidemment explicite puisque je n'ai que y que je manipule mais vous allez voir que ça va se compliquer après donc j'ai oublié un petit peu de mettre ça à chaque fois au début on initialise et ensuite on dit à chaque étape c'est pour ça qu'on met un itch à chaque étape qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on vérifie qu'est-ce qu'on fait en plus qu'est-ce qu'on récupère et donc si je fais ça vous allez voir il n'a pas alors je me suis trompé c'est peut-être peut-être qu'il faut forcément que je lui donne une liste enfin pas une liste mais un ensemble d'éléments ici un record d'éléments voilà c'est pas que je lui donne un record d'éléments donc garder cette syntaxe pour list generate il y a une syntaxe qui est plus simple mais qui va qui est trop limitée donc list generate je lui donne je le refais dans l'ordre je lui donne une initialisation une initialisation c'est simplement que y à partir de maintenant vaut 1 ensuite je lui donne une condition de sortie on arrête enfin on continue plutôt on continue tant que y est inférieur ou égal à 10 ce qui veut dire que quand y n'est plus inférieur ou égal à 10 on arrête de regarder l'étape d'après l'étape d'après qu'est-ce qu'on fait tant que ici la condition n'est pas valide on dit que y vaut ce que ça valait avant plus 1 il y a beaucoup d'histoires de crochets etc c'est jamais évident de ne pas se tromper mais avec un peu d'habitude ou avec un peu de méthode on se trompe pas en tout cas on s'y retrouve et ensuite qu'est-ce que je récupère donc par exemple là si je fais ok je vois bien que j'ai récupéré toutes les valeurs de y entre 1 et 10 1, 2, 3, 4, 5, 6 être 8, 9, 10 si j'avais fait par exemple plus 2 bon ben j'aurais moins de valeur et ça s'arrêterait à 9 parce que après à 11 la condition n'est plus valide donc là j'ai ça et moi ce que je vais vouloir faire c'est hop je reviens sur le truc d'avant je vais vouloir lui dire que cette url là je vais l'utiliser autant de fois que je sais que le nombre d'éléments que j'ai que le nombre d'éléments par page que j'ai récupéré est inférieur à mon nombre d'éléments total pour rappel mon nombre d'éléments total le nombre d'éléments c'est 1847 donc ce que je fais c'est que je vais lui dire que ce 1847 je vais l'utiliser ici alors je vais faire plutôt vous allez voir je vais faire y qui est égal à y plus 100 et ici je vais donc c'est à dire que je fais des sauts de 100 et ici je vais lui dire le nombre d'éléments pour l'instant vous ne voyez pas encore forcément le lien mais ça va être plus simple pour moi de l'expliquer comme ça alors je vais repasser ici sur les datas donc normalement là si je valide il va faire une liste qui commence à 0 ce sera plus logique je vais commencer à 0 ensuite je vais faire 100 200 300 jusqu'à m'arrêter à 1847 et on va voir comment il s'arrête il s'arrête à 1800 donc là si jamais j'utilisais ces nombres là pour récupérer mes données je n'aurais pas les 47 dernières donc je vais lui dire de s'arrêter pas à 1800 mais pas quand ça c'est validé mais je vais modifier un peu ce nombre là pour que ça vienne prendre le multiple de 100 directement supérieur donc pour faire ça on va faire number peut-être plutôt round ce sera plus simple de trouver round away from 0 ça va aller à l'arrondi supérieur parce que je vais être sur des nombres positifs je vais dire moins 2 donc j'arrondis 1847 à deux chiffres avant la virgule vers le haut en m'éloignant de 0 c'est à dire que 1847 la centaine près qui est juste au dessus c'est 1900 donc normalement là il va m'annoncer ici si je fais si je fais ça si j'ai le clic sur ok il va jusqu'à 1900 donc il a récupéré 20 lignes qui font des paliers éloignés de 100 qui me permettent qui vont me permettre de modifier mon URL pour aller récupérer le premier pack de 100 données le deuxième pack de 100 données etc donc là j'ai ça je vais retourner dans l'éditeur avancé et ici j'avais passé qu'un seul paramètre et je vais lui dire que je veux passer un deuxième paramètre mon deuxième paramètre ça va être x x égale je vais dire par exemple x est égal à on va faire x est égal à 1- virgule mon deuxième paramètre c'est y est égal à 0 là je vais lui dire que tant que ça c'est toujours ma condition c'est ça qui va me permettre de vérifier quand est-ce que j'arrête et ici je vais lui dire qu'il y a deux choses que je fais non seulement j'augmente y de 100 pour accéder au prochain palier pour rappel pourquoi 100 c'est parce qu'ici je peux récupérer les données seulement par paquets de 100 je ne peux pas faire des bons plus grands du coup je vais faire autant de fois je vais récupérer autant de paquets de 100 que nécessaire je pourrais bien faire des paquets de 50 etc mais ce serait plus long ça me demanderait plus de temps à la requête de s'appliquer alors que 100 c'est le maximum qu'on peut récupérer en une fois on va garder cette limite et donc là je vais dire bon bah j'augmente y de 100 à chaque étape et x ça va être ça va être ça x ça va être ça et je vais modifier un peu cette url pour lui dire que je rajoute quelque chose à la fin de ça alors je vais peut-être le mettre là directement et offset égal et par exemple on va mettre 10 vous allez voir ce que ça donne c'est pas du tout parfait mais ça va s'améliorer au fur donc là je récupère maintenant toujours ma suite de nombres sauf que ce que je peux lui dire c'est que je ne veux plus récupérer à la fin la suite de nombres ce que je veux récupérer c'est les url c'est pas encore tout à fait ce que je veux mais c'est les url donc là on voit qu'au début j'ai un tiret et ensuite j'ai l'url avec le offset 10 offset 10 offset 10 offset 10 et évidemment si je mixe les deux trucs je vais pouvoir que je veux je vais pouvoir lui dire que je veux et text from parce que sinon ça a bugué parce qu'un nombre et un texte on ne peut pas les concaténer text from y je pense que c'est comme ça il va peut-être me mettre une erreur on va voir alors j'ai pas du tout la correction sous les yeux etc j'ai fait une fois pour me j'ai fait une fois avant histoire de bien me remettre le process en tête et d'être sûr que je n'allais pas bafouiller mais je fais ça un peu c'est pas de l'impro mais c'est pas loin et du coup j'ai toujours des deux donc là je lui ai dit récupère x sachant que x c'est cette url et cette url là elle est terminée à la fin par la deuxième variable qui commence à 0 et qui augmente de 100 en 100 à chaque étape donc si jamais ici je lui avais dit bah tiens je veux un offset de 100 alors l'url elle change et donc on n'a plus les mêmes données donc là j'ai ça qui s'est rajouté à la fin et offset égal 100 et donc là vous allez voir si je change et que je mets de 100 et données qui sont là ont changé si je mets 300 et données qui sont là changent etc donc moi je vais faire des sauts de 100 en 100 dans mes url donc au début j'ai un petit tiret c'est normal c'est ce que j'avais mis et ensuite j'ai une url qui change au fur et à mesure et cette url qui change et bah je vais lui dire que je veux récupérer son contenu pas le texte de l'url mais son contenu donc je vais réutiliser le json document .webcontent je vais le faire directement là alors attendez j'ai pas été très malin je vais faire un truc en mieux mieux que ça je vais dire que je veux pas récupérer l'url comme ça parce que l'url j'ai pas besoin de la réécrire en entier l'url je l'ai sous forme ici de texte enfin de variable donc je vais juste faire l'url et ce truc ce bout que j'ai rajouté et le bout que j'ai rajouté derrière ça va me faire un code plus court plus facile à voir normalement ça fonctionne toujours pareil j'ai les mêmes résultats et donc ça va permettre de mieux voir si je fais un changement ici le changement va se répercuter ici aussi et du coup là je vais pouvoir lui dire que je veux un json document .webcontents etc normalement là il va plus me ressortir des url il va me récupérer les contenus des url comme j'avais au tout départ avec 1847 et une liste et là donc j'ai plusieurs 1847 et une liste à chaque fois ça me donne le nombre total d'éléments et ensuite ça me donne une liste qui est spécifique à chaque fois parce qu'elle dépend du offset et donc là je vais pouvoir lui dire bah tiens ça ce qui m'intéresse c'est pas de récupérer ces deux infos là qui sont le nombre d'éléments et la liste spécifique des éléments du focus je vais récupérer seulement donc ce qu'il y a dans résultat les éléments du focus donc pour faire ça je vais faire alors c'est out j'ai un document je vais dire que là je veux résult donc j'écris entre crochets la partie de ces deux trucs là que je veux récupérer donc les résultats normalement hop maintenant j'ai des listes donc toutes les listes sont censées faire la même taille sans éléments là je regarde j'ai 100 éléments pardon de temps en temps je fais la liaison faut pas la faire et ici tiens ici il y en a pas ok c'est bien on va voir on va voir on va regarder le détail de ça donc et celle-ci elle fait combien 47 éléments ah tiens j'en ai peut-être un entre 47 éléments donc j'ai en tout cas si je fais je le fais juste pour le test non je vais pas le faire donc j'ai ici une liste qui fait 100 éléments si je regarde la deuxième elle doit faire 100 éléments si je regarde la troisième elle fait 100 éléments et je sais que c'est pas les mêmes éléments à chaque fois donc maintenant que j'ai ça je vais pouvoir lui dire que je veux ne pas garder le tout premier le tout premier il vient de mon initialisation où j'avais dit que c'était un tiré ce tiré là je pourrais tout à fait lui dire que c'est autre chose mais de toute façon je vais pas le garder donc je vais faire list skip list.skip je vais peut-être aller à la ligne ici tout ça je vais mettre l'indentation qui est logique pour que ce soit mieux fait hop là je lui dis que je vais enlever donc list.skip c'est pour enlever un élément en partant là du haut je vais enlever un élément donc un ou plusieurs éléments hop je fais ça et je termine ici donc là j'ai mon list.skip qui commence ici et qui s'arrête ici avec deux éléments à l'intérieur la list que je lui passe et le nombre de valeurs que je skip que j'enlève donc normalement là je ne devrais plus avoir le tiré tout en haut là je n'ai plus mon tiré tout en haut donc je n'ai plus que 19 éléments qui sont mes données moins mon premier truc d'initialisation donc éditeur avancé non accueil on va plutôt faire ça je pense qu'à partir de ça le plus logique c'est directement de de convertir en table je vais faire faire la table je fais ok et de développer tout ça donc si je développe sur de nouvelles lignes il me fait beaucoup de lignes parce que chaque ligne est devenue sans nouvelle ligne chaque ligne initiale est devenue enfin chaque en tout cas pour le début chacune est devenue sans nouvelle ligne et ensuite là je peux lui dire que je veux récupérer ce qu'il y a à l'intérieur ce qu'il y a à l'intérieur je vais pas je vais récupérer je vais tout regarder d'ailleurs on va commencer par ça donc là je récupère plein d'infos évidemment moi j'ai pas besoin de tout parce que par exemple l'année scolaire elle m'intéresse pas peut-être mais surtout la population ne m'intéresse pas parce que j'ai déjà passé dans mon paramétrage de cette requête dans mon URL que je ne voulais que les je voulais pas les enseignants donc tout le reste m'intéresse donc je vais faire hop on va double cliquer ici je vais dire que je ne veux pas la population et pas l'année scolaire hop je regarde par rapport à ce que j'ai fait ici j'avais pas pris j'avais pas pris la zone non plus bon je vais peut-être pas prendre la zone juste pour que ce soit la même chose sachant que ça n'a aucun impact évidemment faites ce que vous voulez hop donc là moi j'ai la description la date de début date de fin et la localisation et donc on va juste regarder est-ce que j'ai bien récupéré mes 1847 lignes donc je vais faire je vais tout passer enfin je vais passer ça et ça transformer en texte et ça et ça je voudrais les transformer en date mais je sais qu'il y aura un problème parce qu'il faut que j'utilise un truc un peu plus précis qui est l'analyseur pour que je sois sûr qu'il ne me renvoie pas d'erreur et donc là il me donne des dates de début date de fin je pourrais tout à fait renommer ça vacances début fin et préfecture hop et du coup normalement si je fais alors on va faire juste ça transformer statistique compter les valeurs il me dit qu'il y a 1747 alors il me dit qu'il y a 1747 c'est à dire qu'il m'en manque il me manque un paquet de sang quelque part j'ai du mal faire quelque chose je vais trouver tout de suite ce que c'est donc je sais que ici il y a un sujet qui est un peu étrange un truc qui m'a qui m'a pas sauté aux yeux au départ j'ai pris une minute pour faire une pause et regarder un peu ce que c'était ici j'ai bien des éléments des éléments des éléments et sur le dernier j'ai pas d'élément c'est à dire qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait parce que logiquement la logique était la bonne donc il y a quelque chose que j'ai mal fait pour que ici je n'ai pas d'élément et ici j'imagine que si j'ouvre celui-là alors non je ne vais pas le faire parce que ce serait ça supprimerait les étapes d'après logiquement le décalage que j'ai j'ai une bonne idée de où est-ce qu'il peut venir d'où est-ce qu'il peut venir par contre je vous préviens c'est assez tricky c'est simplement que hop éditeur avancé alors que ici il faudrait que je lui dise que la valeur que j'utilise de y c'est la la dernière valeur de y et pas la nouvelle valeur de y et du coup de mettre ça entre crochets clairement c'est c'est pas une erreur d'inontation de ma part c'est que c'est c'est technique c'est de la rigueur c'est pas c'est pas si simple que ça c'est du coup juste quelque chose sur lequel c'est pas si de ne pas se tromper il faut aller regarder la documentation de l'e-point generate ou il faut regarder un tuto et reproduire tel quel et faire les ajustements ici simplement je sais que entre y vous voyez qu'ici il y a quelque chose d'un peu tricky ça c'est la nouvelle valeur de y sera égale à ce qu'elle était avant plus 100 du coup là je vais prendre ce qu'elle était avant parce qu'à chaque étape d'abord je récupère la nouvelle url et les documents qui sont liés et ensuite je change la valeur de y donc là je vais faire ça et normalement ce sera bon converti en table si je reviens ici j'ai des données et sur le dernier j'ai des données et si j'ouvre ici je pense qu'on verra bien que j'ai que 47 données donc là date analysée je vais faire transformer statistique compter les valeurs et j'ai toujours 1847 non j'ai bien 1847 et pas 1747 du coup je tombe bien sur le bon truc ça veut dire que ici je peux simplement faire on va faire ça fermer et charger fermer et charger dans je vais charger pour vous montrer ça dans le modèle de données comme ça donc ça c'était ma version d'avant là c'est la nouvelle version et du coup là ça va me charger ces données simplement dans le modèle de données c'est à dire pour PowerPivot ou pour si vous êtes dans Power BI c'est ce que ça fait naturellement donc voilà même chose 1847 1847 ici c'est bien ce qu'il fallait que j'obtienne et puis si jamais on avait rajouté des éléments ou fait autre chose ou pas mis ça évidemment on retrouverait bien la totalité de nos data on a chargé si je fais actualiser tout vous allez voir que ça les charge bien par paquet de 100 600 800 900 etc ça les charge par paquet de 100 parce que c'est comme ça que fonctionne cette API et c'est comme ça qu'on a fait notre requête contraint par le fonctionnement de l'API donc voilà pour cette vidéo voilà pour ce niveau 3 de comment est-ce qu'on peut utiliser Power Query et le langage M pour aller récupérer des données dans une API en prenant en compte les contraintes de l'API dans les 3 vidéos que j'ai faites qui font en gros 25 minutes chacune peut-être que celle-ci elle déborde un peu j'ai montré 3 manières d'aller utiliser cette API qui avait cette contrainte de maximum 100 et qui avait plein d'opportunités aussi par les paramétrages toutes les API ont des fonctionnements un peu différants et un peu similaires ce que j'ai montré les 3 méthodes que j'ai montré peuvent s'appliquer à plein d'API mais certaines API il faudra forcément faire un list.generate nous on utilise beaucoup Rtable et on utilise je connais bien celle de celle-ci aussi donc certains logiciels et du coup dans ces API-là list.generate c'est je crois obligatoire parce qu'on a des modes de fonctionnement qui font qu'on va devoir utiliser list.generate et puis il y a plein d'autres API où il n'y en a pas besoin il faut voir un peu en fonction de la difficulté de la complexité de l'API est-ce que vous avez besoin de passer par les dernières méthodes les plus complexes ou est-ce que vous pouvez commencer par quelque chose de plus simple et puis ensuite au fur et à mesure que vous en fonction de vos besoins clairement ça peut être soit des trucs tout simples soit des méthodes plus complexes comme ce que j'ai montré là voire comme d'autres méthodes encore plus complexes avec sachez-le juste simplement moi je suis hyper content de donner du contenu gratuitement je pense que tout le monde en a besoin et que ça peut simplifier la vie de tout le monde évidemment notre petite entreprise nous ce qu'on fait c'est qu'on accompagne encore plus les gens qui veulent se former avec nous sur ces problématiques là et à ce moment là on peut faire du du concret contextualisé en travaillant avec vous sur vos problématiques si jamais pareil la vidéo c'est un peu compliqué et que vous avez besoin de pouvoir poser vos questions de manipuler par vous-même n'hésitez pas contactez-moi contactez-nous pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut mettre une formation en pratique un coaching en pratique on peut vous délivrer du contenu aussi ou modéliser pour vous ce genre de requêtes là ce genre de méthode là en fonction de vos besoins donc voilà j'arrête là troisième méthode je la remonte une fois dans l'éditeur avancé le gros du sujet c'est ce list skip point enfin list skip et list generate à l'intérieur ça c'est le corps de cette approche là qui est complexe mais qui est surpuissante et du coup bon ben voilà c'est ce qu'on a vu aujourd'hui à bientôt dans les vidéos sur youtube sur linkedin en formation etc et puis voilà qui est surpuissante Merci.